Très tôt ce matin, tous les agents revendeurs et parieurs de Guinea Games ont pris d'assaut les locaux de l'agence préfectorale de Mandiana. Chacun, habillé en t-shirt blanc, sur lequel on pouvait lire « Ne touche pas à Guinea Games, ne touche pas à notre emploi, c'est notre seul espoir ». Selon le commercial de cette entreprise à Mandiana, c'est un moment de satisfaction et de soutien. Nous sommes aujourd'hui très contents de ces parieurs agents revendeurs, parce que ça montre à suffisance qu'avec en tenue aux soirées, Guinea Games, le service est très bien rendu. Voilà, c'est le résultat. Pour moi, c'est un soutien, c'est vrai, mais c'est une récompense. Parce que pour moi, c'est inutile de se mêler là où c'est arrangé. L'État doit se mêler là où ce n'est pas arrangé, là où c'est dérangé. Et pour preuve, quand vous voyez des autres entreprises de loterie nationale qui sont avec eux comme PMU Guinea, ils peuvent le développer pour concurrencer Guinea Games, parce que ça fait aujourd'hui 10 ans, plus de 10 ans, il faut le dire, Guinea Games garde la tête de loterie nationale, donc l'État peut le concurrencer. Mais retirer Guinea Games, soit fermer les locaux de Guinea Games, c'est une façon de saboter l'entrepreneuriat jeune. C'est une façon aussi de retirer l'emploi aux jeunes et leur dire de partir voler ou de partir s'amuser dans les boîtes de nuit, dans les motels. Et aujourd'hui, Guinea Games, non seulement les gens qui jouent gagnent, mais aussi, même ceux qui ne gagnent pas, savent quand ils gagnent, ils vont avoir leur argent. Nous, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour soutenir Guinea Games, parce que même quand tu vas au marché, après les assas, tu peux juste prendre les 2000 francs joués. C'est des amis qui ont gagné comme ça, le même jour, ils ont eu leur argent. Donc quand on nous dit qu'on va arrêter ça, vraiment, nous sommes tous là pour leur dire que c'est un espoir pour nous, un espoir. On veut que Guinea Games continue et tout ce que l'État met la main là-dedans, vraiment, ça ne dure pas et ça n'avance pas. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'au Guinea Games, ça ne marche pas. Ça marche, c'est la raison pour laquelle l'État veut retirer. Nous sommes là, c'est pour soutenir Antonio Soare dans ses projets, parce que vouloir partir avec l'État, nous voyons dans ces dernières années avec les sociétés de l'État, qu'est-ce qui se sont passés. Je vais prendre l'exemple par exemple à la Sotelgi. Nous sommes là pour ça. Il ne faut pas qu'il enterre Guinea Games, nous sommes là pour soutenir Antonio dans ses projets. Depuis plus de dix ans, cette entreprise de loterie Guinea Games garde la tête de toute loterie nationale djinéenne. De majana, mamadikonoma keita.